Comment changer sa vie et sortir du lot dans son domaine ? Il y a quelques temps, j'ai fait une conférence payante pour L'Oréal qui s'adressait à des entrepreneurs, des créateurs de salons de coiffure. Ils m'ont demandé de faire une conférence pour les aider à faire exploser leur salon de coiffure, leur entreprise. Et j'ai eu envie de te partager gratuitement cette conférence-là sur YouTube parce que je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle a deux parties. Il y a une première partie où j'aborde finalement des éléments de neurosciences sur comment changer sa vie et une deuxième partie sur des éléments qui m'ont aidé à développer mon entreprise, à la faire même exploser. Donc j'espère vraiment que tu vas kiffer toute la valeur qu'il y a dans cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, laisse un commentaire de sorte que cette vidéo puisse impacter la vie d'un maximum de monde. Donc que tu sois entrepreneur ou pas, tu vas au minimum kiffer la première partie et dans la deuxième partie, il y a même des coulisses de comment je développe mon entreprise. Donc j'espère que tu vas adorer cette conférence. Je réponds la question 5 clés qui ont changé ma vie personnelle et en tant qu'entrepreneur. C'est parti ! Moi je suis très content d'être là, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui osent créer leur entreprise. Je trouve que créer son entreprise, ce n'est pas tous les jours facile en ce moment. On voit plein de vidéos qui font la promotion de l'entrepreneuriat comme un long fleuve tranquille, hyper facile et confortable. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez, mais moi ce n'est pas ce que je vis. Mais il y a quelque chose d'excitant dans le fait d'être un peu un viking, d'aller à l'aventure, de vivre de l'adversité, de la transformer, de la dépasser. C'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai envie de vous partager cette histoire d'amour que j'ai découvert avec les neurosciences, le cerveau, le coaching et à quel point on a le pouvoir pour transformer sa vie. Donc si ça vous inspire, on part ensemble dans 5 éléments qui changent ma vie à titre perso et qui changent mon business. Et je les ai choisis en m'appuyant sur ce qui apparemment sont les difficultés que vous rencontrez. De ce que j'ai compris, il y en a 3. Il y a comment recruter des talents, comment les garder, comment arriver à attirer davantage de clients et comment avoir l'énergie au quotidien pour déplacer des montagnes. Ok, donc comment expliquer que certaines personnes ou certaines entreprises cartonnent malgré des changements ? Parce que j'ai cette passion d'essayer de comprendre ce qui fait que les gens réussissent ou non, je vais à la rencontre de plein de gens qui m'inspirent, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des négociateurs du GIGN, à chaque fois passer entre deux à plusieurs jours avec eux, essayer de rentrer dans leur tête, comprendre quelles sont les questions qui se posent, c'est quoi les habitudes qu'ils ont, les routines qu'ils ont, qui font qu'ils arrivent à se créer ces parcours-là. Et ce que j'adore spécialement, c'est des gens, par exemple, il y a quelques jours, Patrick Mourat-Auglou, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le coach de Serena Williams pendant dix ans et qui est pareil, né timide, complexé, mal dans sa peau, qui a fait un an de psychanalyse où il n'arrivait pas à parler au psychiatre et de se dire qu'aujourd'hui, il accompagne les plus grands sportifs. J'adore ces histoires-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui a permis ce changement. Donc partons dans une découverte qui a été faite par Stanford, Stanford c'est une grosse université américaine. Ils ont analysé les réactions dans le cerveau de personnes quand on les met en situation où on les critique, on leur dit non, c'est pas terrible ce que tu fais, t'es pas bon, t'es pas un bon vendeur, tu t'exprimes mal, t'arrives pas à faire telle technique, ou des situations où ils échouent. En gros, ils peuvent pas y arriver. Et ce qu'ils essaient de voir, c'est est-ce que l'état d'esprit c'est un truc dont on parle, ou est-ce qu'il y a une vraie manifestation physique ? Est-ce qu'on pourrait regarder ton cerveau et pouvoir déterminer juste en regardant ton cerveau sans te parler, quel état d'esprit tu as ? Donc c'est ça l'idée de la recherche. Ils vont se rendre compte, et c'est fascinant, qu'on peut découper le groupe en deux groupes. Juste en regardant leur cerveau face à une situation d'échec ou de critique. Pour comprendre le groupe 1, on va regarder une partie du cerveau qui est fascinante. Donc vous voyez une situation, vous imaginez, vous vous baladez là sur l'île, en forêt, tranquillement, vous êtes serein. C'est un beau chemin de terre, il y a des beaux arbres, vous êtes détendu. Et puis en marchant, à un moment donné, à une cinquantaine de mètres, vous voyez apparaître un tigre. Là, votre rythme cardiaque va changer, vous allez avoir les mains moites, vous allez avoir le champ visuel qui se rétrécit. Vous allez d'un coup ne plus être capable d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Ça change votre capacité de digestion, votre système immunitaire va disparaître, parce que ça ne sert à rien d'être capable de gérer une angine quand tu as un tigre. L'idée, c'est de pouvoir survivre. Et là, il s'approche. Maintenant, il n'est plus à 50 mètres, il est à 3 mètres. Et ensuite, il est face à toi. Au fur et à mesure que le tigre va s'approcher, et d'ailleurs, rien que de voir la photo, ça peut créer une fraction de ce truc-là, il y a une partie de notre cerveau qui se met en route, qui est une partie qui est très primitive, qu'on va retrouver chez les singes, chez les chats, chez les chiens, qui s'appelle l'amidale. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la gorge. C'est une partie du cerveau qui a une seule mission, vous protéger, vous permettre de survivre. Ça veut dire que si je perçois un danger, comme un tigre, plus le danger, il est proche, plus le danger, il est imminent, plus le danger, il est grand, plus l'amidale, elle prend le contrôle du cerveau, et elle n'a que trois stratégies que vous avez déjà entendues certainement, qui sont les stratégies un peu pour le cerveau, c'est que s'il est là, je ne bouge pas. On ne sait jamais. Il ne m'a peut-être pas vu. Là, là, je n'ai pas de doute. Là, il m'a vu. Donc là, je fuis. Et généralement, quand il est là, j'attaque. Donc c'est trois stratégies de base que vous avez. Parfois, vous êtes fatigué, il y a un client, il est de mauvaise humeur, et vous ne savez pas pourquoi, vous l'attaquez. Vous ne l'attaquez pas physiquement, en tout cas j'espère, mais vous êtes moins agréable, vous ne le regardez pas, vous ne souriez pas, vous lui faites une remarque, et ça sort comme ça. Ou peut-être que ce n'est pas vous, mais quelqu'un de vos équipes. Ou peut-être que vous fuyez la relation, vous ne le regardez pas dans les yeux, vous n'osez pas poser vos limites, bref, attaque, fuite, replie sur soi. Cette partie du cerveau, est-ce qu'elle est utile ? Oui, pour survivre à un tigre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau, il a encore tendance à fonctionner dans beaucoup de situations, comme si c'était un tigre. Pour une partie de notre cerveau, le Covid, perdre un employé, avoir une baisse de chiffre d'affaires, c'est encore perçu comme s'il y avait un tigre. Et c'est hyper important de comprendre ce truc-là. La mission de l'amidale n'est pas de multiplier le chiffre d'affaires. La mission de l'amidale n'est pas d'attirer des nouveaux clients. La mission de l'amidale n'est pas d'arriver à trouver ce top talent que vous cherchez. La mission de l'amidale, c'est survivre. Et en fait, il y a des études qui ont été menées qui ont pris un groupe de personnes, 300 personnes, et on leur fait faire des tests de QI. C'est les mêmes personnes, c'est la même génétique. Mais dans un cas, on va créer des facteurs de stress. Et on leur fait faire le même test de QI qui est censé mesurer l'intelligence. On se rend compte qu'en fonction d'à quel point on est stressé, à quel point on perçoit un danger, notre QI baisse. Et on est moins capable de résoudre des problèmes plus complexes. Or, faire foidi sur son chiffre d'affaires, c'est un problème complexe. Trouver des talents dans une conjoncture où on va se battre, c'est la guerre des talents, c'est un problème complexe. Il ne se suit pas de courir. Il ne se suit pas de mettre un pain. Vous êtes d'accord ? C'est plus subtil que ça. Mais quand on est en stress, on fait ce qui a marché par le passé. Alors, s'il y a des choses qui ont marché par le passé, ça va nous aider quand même à avancer, mais on ne va pas innover. On ne va pas aborder le problème différemment. Et je ne sais pas vous, moi j'adore les chats, mais les chats d'il y a 500 ans et les chats d'aujourd'hui, c'est les mêmes. Ils n'ont rien innové. Ils n'ont pas inventé une nouvelle stratégie pour gérer leurs croquettes, faire un compte d'épargne, voir comment ça pourrait se développer. Non, les chats, on les adore, mais je ne sais pas vous, mais moi je n'aurais pas envie que mon chat gère ma boîte. Je n'aurais pas envie que mon chat gère mon couple. Je n'aurais pas envie que mon chat gère la relation client. Parce que le chat, lui, ce qu'il veut, c'est faire ce qui a marché jusqu'à maintenant. Et la force de l'être humain, c'est cette capacité à innover. Donc, le premier groupe, ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est l'amidale qui se met en route. Et que quand tu les critiques, tu leur dis, non, ce n'est pas terrible ce que tu fais, là, tu n'es pas bon, ou tu as un petit commentaire sur Google Review, sur votre salon de coiffure, boum, l'amidale se met en route. Et quand ça, ça se passe, ils se figent, pas physiquement, mais ils arrêtent d'innover. Et ça correspond à plus de 80% de la population. Et c'était typiquement ce qui, moi, m'arrivait. J'avais peur d'être critiqué en cours, donc je ne levais pas la main. J'avais peur de, par exemple, ma première vidéo, la toute première que j'ai mise sur YouTube, j'étais tellement stressé à l'idée de la mettre. J'ai mis deux semaines à la tournée, deux semaines à la montée, deux semaines à la mettre sur YouTube, deux semaines à cliquer sur publier, parce que j'avais peur, en fait, que d'un coup, il y ait quelqu'un qui me critique. Et pour mon cerveau, être critiqué, c'est égal à mourir. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y a un mec qui est sorti de nulle part. Je pense qu'il y a des gens qui se sont spécialisés sur ça sur YouTube. Un mec sorti de nulle part, j'avais, je pense, trois abonnés, moi, ma mère et mon deuxième compte. Et il y a un mec qui sort de nulle part et qui met sur ma première vidéo « Tu ne mérites pas de vivre ». Mais encore une fois, tu as deux manières d'y réagir, en fait. Moi, à cette époque-là, j'avais encore beaucoup l'amidale qui se met en route et donc je le vivais comme un danger de mort. Et c'est vraiment ça que je veux appuyer là. C'est que pour beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de situations, on perçoit être critiqué donc on n'ose pas se mettre sur les réseaux sociaux, on n'ose pas mettre en avant son salon de coiffure, on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas innover, on n'ose pas sortir des cases par rapport à ce que feraient des concurrents parce qu'on a peur d'être dérangé. Et ça, c'est l'amidale qui prend le dessus. L'autre groupe, il se rendait compte qu'il avait une autre partie du cerveau qui se met en route. C'est-à-dire qu'au lieu que le contexte actuel active l'amidale et qu'il passe en mode survie et qu'il perd du cuit, il se rendait compte qu'il y a une autre partie du cerveau qui est la partie qui est devant qui s'est développée avec le temps. Là, si on voit l'évolution des espèces de singes jusqu'à nous, on voit qu'en fait le crâne, il est relativement de la même taille mais il y a une partie qui change, c'est le devant du crâne qui devient de plus en plus poussé. C'est la partie qui est le plus évoluée chez l'être humain et qui s'appelle le cortex préfrontal. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais les missions, c'est quoi ? Résolution de problèmes, prendre des décisions, imagination, régulation des émotions, vision, intuition, empathie. Impossible d'être un bon marketeur ou un bon vendeur ou bon dans la relation client sans empathie. Vous avez remarqué que quand vous êtes stressé, vous n'arrivez pas à connecter avec votre femme ou votre mari ou vos enfants. Vous êtes sur vous-même. Vous n'arrivez pas à connecter à votre client quand vous êtes vous-même stressé. Cette partie-là, elle est capable de faire abstraction de moi et d'arriver à regarder le monde dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et donc de trouver la bonne offre, le bon discours, la bonne manière de gérer un client qui est énervé. Mais ça, c'est possible que si j'ai cette partie du cerveau qui est en route. Et donc, le deuxième groupe, au lieu que l'adversité les éteigne, l'adversité même les réveillait. Ce n'est pas qu'ils étaient aussi bons qu'en temps normal, ils étaient meilleurs qu'en temps normal. Et donc du coup, Stanford a commencé à populariser un concept qui s'appelle Mindset Fix et Mindset de croissance. Et pour le schématiser, dans le Mindset Fix, je suis comme je suis. Sous-entendu, si je ne suis pas un bon vendeur, c'est comme ça. Et tu entends des gens qui te disent ça ? Moi, je n'ai jamais été organisé, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais été un bon vendeur, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais été bon stratège, c'est comme ça. Et on l'entend en permanence. Et si on est honnête, on le dit ce truc-là. On se répète à soi-même qu'on est comme on est. Mais est-ce que tu es né avec ton accent ? Est-ce que tu es sorti du ventre de ta mère et tu avais un accent du sud ? Non ! C'est un truc que tu as appris mais ça te paraît tellement naturel parce que c'est des années des années de répétition. Des années de répétition, tu crois que c'est toi. Dans un mindset de croissance, tu es convaincu d'un truc, tout s'apprend. L'organisation, la productivité, la vente, le marketing, la prise de parole en public, même la sexualité. Je n'ai pas le temps de vous en parler mais je pourrais vous en parler. L'adversité, ça me révèle. L'effort et l'entraînement, ça conduit à la réussite. Là où quand tu as un mindset fixe, et on l'a tous, qu'on soit d'accord, je l'ai encore, vous l'avez, on l'a tous dans des situations différentes. Quand j'ai préparé mon spectacle en 2014 et que j'essayais des blagues et que ça ne marchait pas, je me disais si ça ne marche pas, c'est que je suis nul. Mes résultats déterminent ma valeur. Là où dans le mindset de croissance, tes résultats, ils ne déterminent pas ta valeur. Ils déterminent juste est-ce que ta stratégie elle marche ou pas. Vous me suivez ? Donc après, ils se sont dit bon, ok, c'est top, il y a deux groupes de gens. Mais est-ce qu'il y a des chanceux et des pas chanceux ? Est-ce que c'est génétique ou est-ce qu'on peut changer ça ? Donc il y a Carole Dweck qui est une chercheuse à l'université, elle a pris un groupe d'enfants et elle s'est dit on va tester ça sur les enfants. On les met face à des puzzles, d'accord ? Ils font le puzzle et après on les prend un par un. Il y a groupe A, groupe B. Groupe A, il y a des parents vous allez vous reconnaître dans des phrases qu'on dit spontanément. Groupe A, ils prennent le petit bout de chou et ils lui disent mon petit bout de chou tu sais quel résultat tu as eu ? Il dit non, je ne sais pas. Tu fais partie des meilleurs. Il a le goût. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es plus intelligent que la normale. Et là il repart, il est content. Groupe B, l'enfant arrive, il dit tu sais quel résultat tu as eu ? Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les résultats, ils s'en foutent. Tu sais quel résultat tu as eu ? Non, je ne sais pas. Tu fais partie des meilleurs du groupe. Ah bon ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu as fait plus d'efforts que la moyenne. Donc ça c'est l'expérience numéro 1. Ensuite, expérience numéro 2, ils mettent tous les enfants et là ils peuvent choisir les enfants. De même, puzzle facile, puzzle moyennement facile, puzzle très difficile. A votre avis, en moyenne, qu'est-ce que les enfants du groupe A à qui on a dit « t'es intelligent » ? Ou qu'est-ce que les enfants du groupe B où on a dit « t'as réussi parce que t'as fait des efforts » ? A votre avis, qu'est-ce qu'ils choisissent ? Ceux à qui on a dit qu'ils étaient intelligents et ça paraît contre-intuitif parce qu'on a envie de dire à nos enfants « t'es intelligent, t'es beau », ils prennent la facilité. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on m'a dit que j'ai réussi lié à ma génétique, est-ce que j'ai choisi mon intelligence ? Non. Donc j'ai réussi parce que je lui ai un coup de bol. J'ai surtout pas envie de te donner tort donc je prends le truc le plus facile donc je prends pas de risque. Alors que ceux à qui on a dit « t'as réussi parce que t'as fait des efforts » les efforts, est-ce que c'est à mon pouvoir ? Bien sûr c'est à mon pouvoir. Je peux faire deux minutes de plus, dix minutes de plus. Par contre, être plus intelligent, je peux pas être là « allez David, sois plus intelligent ». Et donc les enfants à qui on dit qu'ils réussissent parce qu'ils sont en train de faire plus d'efforts, c'est fascinant. Regardez bien les stats. 90% choisissent le jeu le plus difficile. Ils persévèrent davantage. On leur dit « c'était comment ? » Ils disent « c'était fun ». Et ils ont plus de résultats. Le groupe A, ils abandonnent plus facilement. Prennent le jeu le plus facile. On leur dit « c'était comment ? » « Ah c'est ennuyant ». Et là en fait ce que se rend compte de Stanford c'est qu'en fait le mindset ça se développe, ça s'apprend. Et on peut même le retrouver en neurosciences. Donc je vous en parle juste après. Donc si on fait très schématique et l'idée c'est pas de le regarder simplement « ah oui c'est intéressant » mais dire « quand dans ma vie je fais ça ». Par exemple mon esprit fixe l'échec ou la critique c'est la honte. Si on me critique c'est que je suis nul. Moi c'était ça pendant des années. Si je sors une vidéo et qu'il y a plein de gens qui mettent que c'est nul c'est que je suis nul et j'ai honte. Là où dans un esprit de croissance c'est une leçon tiens c'est un feedback qu'est-ce que les gens aiment qu'est-ce que les gens n'aiment pas et c'est aussi un signe parce que les gens les plus critiqués de l'histoire est-ce que c'est les gens qui font rien ? Non. Donc c'est top c'est un indicateur ça veut dire que j'avance c'est bon signe là. Je suis en train de faire des trucs qui dérangent c'est bon signe. Je suis en train de sortir de la mêlée. J'arrête d'être dans la petite case où je joue petit pour pas faire de bruit. Les obstacles ils sont à éviter parce que c'est dur je veux une vie facile ça c'est mon amygdale je veux une vie facile. Alors que dans la partie du cerveau qui est le cortex préfrontal tu cherches la difficulté. Là j'ai passé du temps avec un gars qui m'inspire Mike Horn vous savez il a des records de dingues il a traversé l'Atlantique il est allé en Amazonie c'est dingue. Et à un moment donné je lui dis mais raconte-moi comment ça se passe dans ta tête ? T'es au milieu il est dans une petite barque comme ça en plein milieu d'un lac de 600 km il voit les nuages noirs qui arrivent les chances de mourir viennent de passer à 95%. Je lui dis tu te sens comment ? Il me dit je suis excité. Waouh ! Et en fait moi je vais pas aller me foutre sur un lac de 600 km c'est ce que je lui ai dit. Et en fait on a chacun notre manière d'être à Mike Horn. lui c'est dans l'aventure. Mais on peut être un aventurier en tant que coiffeur en tant qu'entrepreneur on peut aller prendre des risques et on peut programmer son cerveau à dire c'est difficile yes ! Exactement il y en a qui font peut-être du sport ici à la salle de sport tu vois des gars ou des nanas qui sont comme ça franchement si tu faisais une capture d'écran et tu donnais ça à des gens en disant est-ce qu'il a l'air heureux ? Non il a pas l'air heureux mais dans sa tête plus je souffre plus ça se développe et en fait pourquoi ça marcherait pour le muscle et pas pour ton cerveau ? Si ça fait mal si je suis en train d'être critiqué si je rate c'est bon signe c'est que je suis en train de développer le muscle c'est que je suis en train d'apprendre à mieux communiquer c'est que je suis en train de devenir le genre de personne qui n'est pas à déranger par le fait que des gens ne comprennent pas ou par le fait de rater les 50 premières fois. Les efforts c'est un signe de faiblesse ou alors c'est un indicateur un indicateur que je suis sur le bon chemin et même exactement comme à la salle de sport c'est un signe c'est-à-dire que j'ai réussi ma journée et ça je l'adore les compétences bah ouais c'est pas moi je suis pas productif je suis pas bon à l'oral je suis pas bon en marketing là où l'autre personne se dit tout s'apprend et d'un point de vue de neurosciences ça s'explique je vais le faire rapidement dans le cerveau il y a ce qu'on appelle de la myéline donc t'as des neurones et il faut imaginer que c'est des autoroutes et t'as des autoroutes plus c'est une autoroute plus c'est rapide d'accord donc plus c'est une autoroute plus c'est facile pour vous quoi fait aujourd'hui c'est devenu une autoroute pour votre cerveau au début c'est une route de campagne c'est la galère c'est le chaos tu vois les cheveux tu comprends rien ce qui se passe au bout d'un moment ton cerveau il automatise ça vous parle de ce truc là et en fait ils se sont rendus compte que la myéline se met autour autour du circuit neuronal de la même manière qu'on mettrait du bitume qu'on mettrait une route plus large à chaque fois que t'es dans l'adversité c'est à dire qu'en gros quand Mike Horn il est en train d'être dans l'adversité il crée un circuit qui est plus fort et qui va lui permettre demain d'être plus à l'aise et donc c'est fascinant ce qu'on se rend compte du coup en neurosciences c'est que plus une personne se met en situation d'inconfort plus elle développe un circuit neuronal qui fait que la prochaine fois c'est facile donc c'est pas simplement un truc comme ça bisounours non c'est vrai si là pendant les trois mois qui viennent vous choisissez un truc qui vous le savez peut changer la trajectoire de votre salon de coiffure et au moment où c'est inconfortable vous vous dites yes là je suis en train de changer réorganiser reprogrammer mon cerveau ce qui est aujourd'hui inconfortable peut devenir demain hyper facile exactement comme coiffé et je trouve ça fascinant et donc plus on se met en situation d'inconfort plus ça devient facile donc c'est la première chose que j'avais envie de prendre le temps d'en créer ensemble l'adversité c'est une opportunité et ce qui est magique c'est qu'au moment où en fait on prend quelqu'un qui voit le Covid comme un danger et on l'aide à voir ça comme une opportunité son lobe préfrontal se met en haute et il se met à avoir des idées qu'il n'avait pas avant je vous donne un exemple la redoute la redoute en 2012 on fait une campagne de commercialisation pour enfants vous imaginez grosse campagne de pub partout en France sur des magazines sur des campagnes sur l'autoroute avec des enfants comme ça qui ont l'air très contents sauf qu'ils ont fait une erreur ils ne se sont pas rendus compte ils se sont rendus compte quand les médias explosent dans le fond d'écran il y a un truc qu'ils n'avaient pas vu il y a un mec à poil donc vous imaginez campagne pour enfants en plus il y a un mec à poil derrière les enfants donc là gros bad buzz vous imaginez le niveau de stress là le tigre il est comme ça et regardez ce qu'ils vont faire n'est possible j'insiste ce qu'ils vont faire n'est possible que parce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont été capables de faire un pas de recul en se disant l'adversité peut être une opportunité ce qu'ils vont faire et qui est incroyable c'est qu'ils vont transformer vous êtes d'accord une des quand même c'est une bourde incroyable qui aurait pu détruire la marque en quelque chose qui va booster le chiffre d'affaires ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont sortir une campagne des 7 erreurs qui est hyper drôle où les gens doivent trouver par exemple dans la piscine l'alligator le pull adidas qui est sale et ça va se transformer en une deuxième campagne médiatique gratuite où tout le monde parle d'eux et leur chiffre d'affaires va exploser ça un chat il n'est pas capable de le faire mais on n'est pas capable de le faire non plus quand on laisse son cerveau croire que le tigre qui est en face de nous il est réel parce que dans notre vie on va s'avouer le truc le Thomas du 38 sur internet qui dit que je suis une grosse merde c'est pas un tigre il a aucune influence sur ma vie c'est moi qui m'imagine que c'est un tigre si j'arrive à prendre un pas de recul et que je me dis ce mec là me fait grandir ce mec là m'aide à m'aimer ce mec là m'aide à mieux communiquer ce mec là m'aide à être meilleur il y a un mec qui parait dans mes premières vidéos dit mais arrête de mettre le costume de ton père c'était pas le costume de mon père mais il avait raison il était largement trop grand je l'ai détesté ce gars mais j'ai changé de costume et donc ça c'est une phrase que j'adore j'ai eu la chance d'accompagner un grand joueur de poker et c'est un truc que j'ai appris avec lui sur le long terme c'est pas les cartes que t'as qui comptent c'est comment tu joues avec un grand joueur de poker il y a des jours il a des cartes de merde mais il peut gagner avec des cartes de merde tu peux avoir un changement de conjoncture tu peux avoir une guerre des talents tu peux avoir un concurrent qui fait quelque chose et tu peux gagner moi ça m'excite ce truc là parce que gagner quand c'est facile j'ai pas envie hier j'ai passé du temps avec Alain Bernard champion olympique il a pas envie que son adversaire il se torde la cheville juste avant de rentrer dans l'eau parce que sa victoire serait moins savoureuse ça peut être excitant qu'il y ait de l'adversité et tous en nous on a ça donc j'aimerais d'ailleurs qu'on le réveille à l'intérieur de nous c'est quand donnez-moi un moment de votre vie vous avez été face à une grosse adversité vous aviez un objectif ça vous paraissait dur compliqué voire même impossible et vous avez réussi peu importe dans quel domaine ça peut être dans le business dans le couple dans la santé ça peut être avec vos enfants trouvez un souvenir d'un moment de votre vie où même vous-même vous avez douté je sais pas si je peux y arriver mais à un moment donné vous avez su trouver l'énergie dans vos tripes quand est-ce que c'était pour vous et l'idée c'est pas d'entendre la question en disant ah oui c'est une belle question non vraiment je vous pose la question quand j'accompagne des entrepreneurs ou des sportifs de haut niveau je leur pose pas simplement la question je vais les chercher jusqu'à ce que je sente que les tripes elles sont là jusqu'à ce qu'ils aient les larmes aux yeux pas des larmes de tristesse je sens qu'on sente vraiment qu'on connecte au bide Patrick Muratoglou hier il me disait à un moment donné Serena Williams elle passe par une phase de baisse pourtant c'est Serena Williams mais tous ici ont réussi des choses et ça nous arrive d'être un peu dans le down en bas et je lui dis comment tu fais là pour changer son état d'esprit juste avant le match et ça m'a touché ce qu'il a dit il m'a dit en fait c'est Serena Williams j'ai rien à lui apprendre je vais lui rappeler je vais lui rappeler qu'elle est Serena Williams il lui a dit assieds-toi il dit donc sa soeur c'était Vénus ta soeur c'était la préférée quand t'étais petite toi tu te sentais petite à côté d'elle ça t'a mis la rage t'as gagné telle victoire il lui raconte pendant 20 minutes qui elle est ? il me dit j'ai vu dans ses yeux que c'était plus la même personne mais elle n'a pas simplement intellectualisé donc je vous pose la question qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire ? vous c'est peut-être pas Vénus c'est autre chose là comme ça donnez-en moi une un truc qui est une victoire perso c'est quoi pour toi ? comment ? t'as arrêté de boire bravo on peut l'applaudir ? un maximum de bruit allez une deuxième chose non mais c'est important il y a une nana il y a une fois un jour il y a une nana un jour qui me dit moi David j'ai pas de courage j'ai pas de force et je sais que c'est un mensonge c'est un mensonge qu'elle se raconte et je creuse avec elle et je vais la chercher là je peux pas vous chercher individuellement mais je vais la chercher jusqu'à jusqu'à qu'on aille dans le bide et où la naman elle me raconte qu'elle est dans le métro et qu'il y a un gars qui arrive avec un couteau comme ça et qu'il veut l'agresser et que là elle a ressenti une force pour se protéger de dingue pour le repousser et courir mais l'histoire s'arrête pas là elle arrive à survivre et là elle s'arrête elle se dit ce mec là va tuer des gens elle fait demi-toi elle va le chercher trouve les flics le fait arrêter et je lui dis mais t'as pas de puissance au moment où elle a repensé à se souvenir pareil que Serena Williams elle s'est redressée elle respirait plus pareil dans la semaine qui a suivi elle a fait quelque chose où ça faisait 25 ans qu'elle voulait le faire pas parce que j'ai un pouvoir particulier je lui ai juste rappelé qui elle était donc elle a montré l'exemple en osant parler en premier je sais qu'en France on a du mal à parler en premier qu'est-ce que vous avez réussi qu'il y a du sens si on était que juste tous les deux vous me raconteriez avec les tripes qu'est-ce que vous avez réussi à faire qu'il y a du sens pour vous une conversation que vous avez eue poser des limites aborder quelqu'un vous vendre un jour oser créer votre salon de coiffure c'est quoi un truc qui vous a paru dur et vous l'avez fait allez une deuxième personne vas-y parler devant tout le monde et tu viens de refaire on peut l'applaudir allez un maximum de bruit donc juste pour qu'on qu'on ancre ce truc là en tout cas vous n'allez pas être la même personne si tous les jours vous vous rappelez ce que vous avez déjà accompli vous n'allez pas être la même personne si vous répétez au moment où c'est dur putain là je grandis là je suis en train d'apprendre qui ici a déjà vécu des adversaires qui est parent ici qui a des enfants ou en tout cas crois qu'il en a je sais pas ok parce que des fois c'est très drôle il y a des couples et il n'a qu'un des deux qui lève la main donc je sais pas s'ils sont ok donc il y a beaucoup de gens qui sont parents qui ici a déjà vécu un truc dur pour soi et vous avez réussi à en faire quelque chose pour vos enfants en faire une leçon pour vos enfants à faire quelque chose grâce à l'adversité à être peut-être un autre père ou une autre mère et à apporter de la valeur à vos enfants qui a déjà réussi à transformer quelque chose rassurez-moi plus que ça quand même qui ici a vécu un jour un truc dur et ça vous a permis d'être un autre père ou une autre mère ou peut-être d'avoir une complicité avec votre enfant que vous n'auriez pas eu ou lui partager quelque chose ou essayer de l'amener dans une direction parce que vous avez appris grâce à l'adversité qui a déjà vécu ça ou si c'est pas avec vos enfants votre femme votre mari des gens autour de vous et donc plus on se répète et c'est vraiment prouvé qu'au moment où on vit l'adversité l'enjeu c'est de se parler à soi comme on aimerait qu'il y ait un coach ou un prof ou un parent qui nous parle ça libère un peu de dopamine dans le cerveau c'est-à-dire que le simple fait au moment où c'est dur de se dire là je grandis ça fait que la prochaine fois c'est plus facile donc comment attirer une masse de clients qualifiés comment recruter et garder des top talents comment avoir l'énergie au quotidien pour déplacer des montagnes là à ce stade on a changé notre rapport à l'échec et à la critique au lieu de l'essayer de l'éviter on est même stimulé par ça balance-moi de la difficulté j'ai envie de devenir quelqu'un d'autre maintenant qu'est-ce qui fait qu'on va attirer des gens alors je pourrais vous donner plein de stratégies sur le recrutement et cette année on est passé de 35 à 60 donc j'ai appris plein de choses où j'étais nul qui m'ont permis d'avancer mais il y a un truc qui a changé ça vous intéresse ? un truc qui résout ces trois trucs à la fois et je vais vous dire quelque chose qui peut vous sembler à la fois très simple mais c'est pas un truc à comprendre avec la tête c'est un truc à comprendre avec le coeur et avec votre ventre et je vois là par exemple on a eu rapidement une croissance jusqu'à 3 millions d'euros type d'affaires et puis ça a été dur d'aller chercher 3 millions et demi 4, 5 millions et je ne comprenais pas pourquoi ça me paraissait si dur de continuer de croître et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que en 2010 j'ai pris un papier et j'ai marqué des rêves sur un papier les gens que je voulais rencontrer le type d'entreprise que je voulais créer qui j'avais envie de devenir l'impact que je voulais avoir dans le monde et en 2018 tous ces rêves là je les ai réalisés et j'étais à la fin d'un chapitre et je ne me rendais pas compte mais j'étais en train de mourir tranquillement j'avais réalisé mes anciens rêves et je continuais mais dans la lignée des rêves du David de il y a 10 ans plus le plus le qui je suis maintenant et naturellement j'étais moins attractif pour des talents j'étais moins attractif pour des clients moi-même quand je me levais le matin je ne me reconnaissais pas j'avais moins le feu c'était pas horrible mais j'avais moins le feu j'avais une moins forte capissaire de conviction j'avais moins d'idées et ça a duré comme ça pendant 2 ans 2018-2020 et je ramais comme ça alors est-ce que je pouvais trouver des excuses en termes de conjoncture ? plein ! il y avait le Covid j'avais une boîte 60% événementielle je me suis pris des petites tartes donc j'avais plein d'excuses extérieures à moi je pouvais mettre du doigt la conjoncture le fait qu'il y ait plus de concurrents je pouvais mettre plein de choses du doigt mais si je suis honnête avec moi le vrai sujet c'est que j'avais plus vraiment un rêve là viscéral, profond qui m'animait le matin je l'avais eu ça m'avait amené à 3 millions mais je ne l'avais plus et quand j'ai passé du temps avec Richard Branson un truc qui m'a vraiment touché là c'est une phrase qu'il m'a dit il m'a dit David have audacious goal donc aide des des rêves ambitieux audacieux and have fun et amuse-toi et en fait vous savez il y a des gens qui te disent une phrase elle n'a pas d'impact tu as le voisin qui dit la même phrase elle a plus d'impact quand c'est Richard Branson qui te le dit et que tu as du respect pour lui je ne sais pas toutes mes cellules se sont réveillées et on dit putain il a raison en fait j'ai arrêté de rêver là et c'est vraiment quand je rencontre un Patrick Muratoglou un Alain Bernard ou un Gary V ou des gens dans tous les univers je me rends compte que c'est des gens le concept de rêve il n'est pas juste intellectuel c'est un truc qui est viscéral et ça a un sens qui est profond donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fin 2018 2019 je me suis vraiment posé avec moi-même en me demandant bon c'est quoi le prochain chapitre les prochains 10 ans ils ressemblent à quoi ? c'est quoi ton vrai combat ? parce qu'en fait du chiffre d'affaires en plus ça ne va rien changer à ma vie avoir un peu plus d'argent sur mon compte en banque ça ne va rien changer à ma vie en plus on s'y habitue tellement vite manger dans des un peu meilleurs restaurants ça ne va rien changer à ma vie faire un peu plus de millions de vues ça ne changera rien non plus à ma vie et c'est ça que je faisais pour l'instant je mettais des des 30% de plus là des 0 de plus et ça ne me prenait pas or ce qui m'avait pris au début et peut-être ce qui vous a pris à créer un salon de coiffure c'est pas juste un chiffre et là je me suis dit c'est quoi le combat que tu es prêt à tout donner pour 10 ans en fait tu es prêt à galérer tu es prêt même à redescendre tu es prêt à que ça soit dur parce que ça a du sens pour toi et c'est de ça que typiquement j'ai réinventé le nom de la boîte on s'est appelé paradoxe on a commencé à poser la mission de la boîte les valeurs la vision mais pas comme plein de boîtes qui le font pour mettre un truc sur un mur et que des gens trouvent ça cool je les ai réécrites et réécrites pendant des semaines jusqu'à ce que quand je lise ma mission les valeurs et la culture de la boîte ça me mette les larmes aux yeux jusqu'à ce que quand j'en parle je me dise putain je suis prêt à me battre pour ça jusqu'à ce que je me dise en fait même si pendant 10 ans j'ai pas plus de chiffre d'affaires ça a du sens ce truc là et ce que je me rends compte c'est qu'au bout d'un moment on prend souvent que les entrepreneurs ils sont là pour l'argent on va pas se mentir l'argent c'est génial ça apporte plein de choses dans sa vie mais si c'est le seul moteur et bien une fois que tu t'assures un petit peu de revenu ça suffit pas à te bouger les fesses effectivement si t'es dans la rue l'argent c'est un moteur t'as envie d'avoir ta sécurité mais au bout d'un moment ça suffit pas et je sais au fond de tous ici il y a un combat il y a un combat qui a du sens est-ce que ce combat pour certains c'est créer le salon de coiffure ou les salons de coiffure avec l'expérience client la plus dingue c'est un combat qui a du sens pour vous c'est même pas un truc d'un an vous êtes prêt à dédier 10 voire peut-être certains si c'est comme moi toute votre vie à craquer ce problème là d'autres c'est pas l'expérience client qui compte le plus c'est créer la coupe c'est créer la coiffure où les gens ils voient ça ils sont là en mode putain wow ils sont émerveillés comme un artiste et vous êtes en train de vous dire je vais me dédier ma vie à craquer ce problème là d'autres vous aimez vous êtes inspirés par des personnalités des célébrités vous avez envie d'être le salon de coiffure dans les salons de coiffure qui ont craqué ce problème de comment créer une hype il y en a qui vont trouver ça nul mais vous ça vous stimule ça vous inspire pour d'autres c'est la décoration pour d'autres c'est l'accueil l'esprit familial pour d'autres c'est vous avez des gens vos clients c'est des gens stressés occupés vous allez tout faire vous vendez pas de la coiffure vous vendez à un moment de détente vous voulez qu'il reparte avec un massage à un moment où il a soufflé le problème des salons de coiffure et le problème de tous les entrepreneurs c'est vouloir être bon partout or dans vos tripes tous ces combats ne se valent pas et à chaque fois que je choisis un combat parce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent uniquement je vais pas avoir l'énergie je vais pas pouvoir arriver face à une banque face à des collaborateurs qui se demandent est-ce que je vais à Paradox ou est-ce que je vais dans l'autre boîte qui est la mode je vais pas pouvoir être convaincant si moi je suis pas convaincu de mon combat et tous ici j'en suis convaincu il y a un truc une raison profonde de pourquoi vous êtes dans la coiffure une raison profonde de pourquoi vous avez créé un salon de coiffure et que même si on vous mettait un milliard sur votre compte vous auriez toujours envie de craquer ce truc là moi on peut mettre un milliard sur le compte j'aurais envie de craquer comment tu fais pour rendre sexy pédagogique et impactant des clés qui permettent à des gens ambitieux de transformer leur vie donc ce qu'on fait on a alloué des ressources être prêt à gagner moins d'argent être prêt à me payer moins de salaire pour recruter des chercheurs des ingénieurs pédagogiques commencer à se dire en fait je peux pas simplement dire que je veux résoudre ce problème je veux dédier ma vie à ce problème là comment faire en sorte que des clés qui peuvent changer la vie les gens ils ont envie de les utiliser soit parce que il y a la science à côté qui prouve que ça marche soit parce que c'est plus sexy le montage vidéo il est meilleur le storytelling il est meilleur le design il est meilleur vous me suivez ? et ça je sais pas pourquoi ça a du sens et donc ça c'est un truc que moi j'utilise pour moi et pour mes clients qu'est-ce qui te passionne ? où est-ce que tu sais que tu peux être le meilleur ? et qu'est-ce que le monde a comme souffrance comme difficulté ? et j'essaie de me focaliser sur ce truc là un exo que je vous invite à faire vous pouvez le prendre en photo on va pas le faire là maintenant c'est où est-ce que je suis prêt à investir plus d'efforts que mes concurrents pour apporter une valeur qui est précieuse et différente à mes clients ? et vous êtes d'accord que c'est pas un truc à regarder et dire hop c'est bon j'ai compris ça on peut y passer trois semaines on peut y passer un an on peut y passer dix ans à se poser la question plus j'y réponds plus mon business croit c'est assez magique mais c'est normal un business il est récompensé par sa capacité à apporter de la valeur pas à des coupes à apporter de la valeur moi je vends pas des idées je vends une transformation vous me suivez ? ce truc là il va faire que d'un coup tu te lèves le matin t'as plus d'énergie ça m'amène au troisième truc qui est lié à ça et encore une fois je sais que ça va demander des changements mais j'adore cette phrase d'Einstein c'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats donc là je vais pas pouvoir tous les présenter mais c'est quelques exemples maintenant que je sais je le ressens ce que je veux il y a un exercice qui est génial qui s'appelle la vision vivide le problème c'est que moi j'ai un truc qui me touche mais arriver à le transmettre c'est autre chose l'exercice de la vision vivide c'est d'arriver à décrire à quoi ressemble votre salon de coiffure dans 3-5 ans de sorte que quand je vous écoute j'ai une image mentale pour qu'il y ait une image mentale ça veut dire qu'il y ait des sens vous me décrivez des couleurs vous me décrivez des sourires ou pas vous me décrivez ce que vous voyez vous voyez si vous me dites juste c'est un chiffre d'affaires je peux pas avoir une image si vous me dites juste les gens sont contents j'ai pas une image est-ce que les gens ils sont en train de sourire est-ce qu'ils sont massés en fait c'est de prendre le temps d'écrire quelque chose que derrière on peut transmettre à l'équipe vous donnez un exemple perso moi je me disais je veux transmettre à l'équipe et au monde qu'on est pas là pour des clients satisfaits on est là pour parce que clients satisfaits c'est une chose on est là pour que les gens ils transforment leur vie je me suis dit comment je le rends pragmatique concret visuel ils peuvent le toucher et ça m'a pris une semaine à trouver ce truc là je me suis dit en fait on va créer un mur qui va s'appeler le mur des 5000 rêves on va pas mettre des clients satisfaits sur le mur on va mettre des gens qui réalisent leurs rêves des gens qu'on a aidés et qui réalisent leurs rêves un tour du monde parler en anglais oser aborder l'homme ou la femme qui leur plaît lever des fonds leurs premiers millions d'euros peu importe mettre ça sur ce mur d'un coup ça me permet quand j'ai un discours avec l'équipe de leur dire on n'est pas là pour vendre du coaching on est là pour remplir ce mur dans 5 ans le mur il dépasse on est obligé d'en avoir d'autres on peut même créer un musée moi c'est un de mes rêves qu'on crée un musée dans 20 ans et que des gens visitent une boîte qui s'est dédiée ça me fout des frissons de vous le dire une boîte qui s'est dédiée pendant 20 ans à transformer des vies qu'on ait un musée que des gens puissent le visiter est-ce que vous voyez que d'un coup c'est beaucoup plus fort en termes d'image d'imaginer plus de 100 000 visages de gens qui réalisent un truc important pour eux que de dire oui on veut des clients satisfaits ou on veut faire 10 millions ou 100 millions de chiffres d'affaires ça c'est un exemple rendre l'image vivide pour pouvoir la communiquer l'histoire de la génèse ça c'est super important c'est que moi j'ai une fois que vous savez ce que vous voulez craquer comme problème l'idée c'est que j'ai envie de comprendre pourquoi en fait pourquoi ce problème il compte pour vous moi par exemple j'ai détesté l'école naturellement j'ai voulu créer du coup une pédagogie qui soit captivante agréable à apprendre mon compétiteur c'est pas les autres écoles de coaching mon compétiteur c'est Netflix je veux que la personne le soir elle se dise série ou est-ce que j'apprends avec Paradox ? pour faire ça ça veut dire qu'on doit être très très bon sur plein de choses quand on fait une vidéo ça m'excite j'adore Netflix qu'on soit d'accord mais comment une fois sur deux elles se disent allez je vais aller regarder ce documentaire de Paradox je vais aller apprendre sur tel aspect parce que ça va être pédagogique parce que ça va être agréable d'apprendre et là quand je vous raconte ma difficulté à l'école ça vous permet de donner du sens à pourquoi la pédagogie est importante et en tant qu'être humain on a besoin de comprendre que c'est pas juste une stratégie marketing que ça a du sens avec vos tripes pourquoi faire les meilleurs couples c'est important pour vous pourquoi créer une meilleure expérience client c'est important pour vous pourquoi l'esprit de famille c'est important pour vous ça cette phrase là l'histoire de la genèse et s'entraîner à la véhiculer sur les réseaux sociaux en soirée en boîte de nuit peu importe la répéter en permanence fait qu'il y a des gens qui vont entendre ça des collaborateurs ou des clients qui vont se dire ça existe comme boîte on en reçoit des vidéos de gens qui lisent les offres d'emploi et qui nous font des vidéos les larmes aux yeux en disant j'ai lu l'offre d'emploi ça m'a mis les larmes aux yeux vous imaginez c'est une offre d'emploi quand même j'ai eu les larmes aux yeux pourquoi ? parce qu'on a bossé pendant des semaines sur nos offres d'emploi pour que quand tu la lises il y ait des gens qui regardent ça en disant ah c'est nul parfait c'est que c'est pas pour toi et d'autres gens qui la voient en se disant mais c'est la boîte de mes rêves j'ai pas besoin il y a 7 milliards de personnes on est 60 j'ai pas besoin de faire plaire à tout le monde même si on atteint les 100 millions d'euros au type d'affaires ou plus on va être 1000 j'ai besoin de convaincre que 1000 personnes donc je veux faire en sorte de communiquer de sorte qu'il y ait plein de gens qui se disent ah j'aime pas ça mais d'autres qui se disent putain waouh ça existe une boîte comme ça ? tagline c'est en une phrase synthétique arrivée à répéter aux équipes ou à l'externe ce que vous faites nous on l'a fait en anglais reinvent breakthrough at scale qui veut dire réinventer la manière de transformer des vies à grande échelle pour les équipes ça simplifie en 3 choses nos 3 plus gros problèmes reinvent design pédagogie rendre sexy montage breakthrough cherche recherche aller plus loin dans qu'est-ce qui fait que ça marche at scale mettre des process automatiser recruter en 3 mots l'équipe comprend c'est quoi notre combat et je suis prêt à aller jusqu'à mon dernier souffle pour ça je m'en fous de l'argent ce truc là il est incroyable si j'ai contribué dans ma vie même si on n'a pas réussi à faire avancer le monde là-dessus je me sens le plus riche de la planète juste là d'être en train d'avancer vers ça je me sens déjà le plus riche de la planète communication répétée sur les réseaux on veut que les gens y comprennent sur internet que vous n'êtes pas un salon de coiffure vous êtes en train de créer un mouvement Apple ce n'est pas des ordi qui vendent Nike ce n'est pas des chaussures qui vendent quand j'étais petit que j'avais les Jordan au pied je croyais que j'allais voler mais c'est vrai c'est important les gens vont dire oui mais attends tu sais très bien que tu n'es pas Jordan oui mais ton cerveau il ne comprend pas comme ça tu as vu Jordan avec les chaussures et tu es là en mode c'est bon qui a déjà porté une autre tenue un autre vêtement et vous vous sentiez différemment vous vous sentiez plus impactant plus charismatique il y en a qui vont dire oui mais bon c'est juste du tissu oui mais ton cerveau il n'est pas en mode tissu publicité locale ça c'est génial quand on a un salon de coiffure c'est sous-exploité créer des publicités locales sur Facebook qui expriment ce que vous voulez faire pour que tout le monde soit au courant histoire des clients le meilleur moyen de raconter votre unicité c'est de la faire raconter par vos clients le meilleur moyen qu'on raconte reinvent breakthrough at scale c'est que ce soit nos clients qu'on les filme et que ce soit eux qui le disent qui disent j'ai jamais vu une pédagogie comme ça ah il y avait de l'énergie j'ai adoré le fait que tout ce qui est raconté soit vraiment documenté c'est pas juste il a improvisé un truc parce qu'il a lu deux bouquins on sent on sent qu'il y a du travail vous voyez que ce soit les clients qui le racontent c'est toujours le mieux créer des réels avant, après encore une fois faire parler vos clients c'est sous-exploiter je pense qu'il y a une opportunité de dingue là-dessus de dingue mais pas simplement un avant-après si votre truc c'est la déco on veut que les avant-après ils montent de la déco on veut l'ambiance on veut le ressentir ça vous parle ? faire des témoignages les médias pareil si vous avez des médias vous n'êtes pas un salon de coiffure d'accord ? on n'est pas des salons de coiffure ici on a une mission plus grande et ça change tout dans l'attractivité et donc ce que j'ai envie que vous reteniez en trois on va le répéter ensemble communiquer allez ensemble communiquer 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 et donc en fait c'est simple en un j'ai ce mindset de croissance où l'adversité me renforce ça m'excite même pas tous les jours des fois je me prends des tartes et je râle comme tout je fais mon bébé je me plains avec ma femme après des fois elle me rappelle ce que j'enseigne donc c'est encore plus douloureux la deuxième la deuxième c'est qu'est-ce qui est dans mes tripes qu'est-ce qui me fait vraiment rêver pas pour faire plaisir aux autres moi et une fois que j'ai ça que tout le monde soit au courant sur cette terre vraiment tout le monde même mon chat il faut qu'il soit au courant 4 comment accélérer le recrutement là je vais aller rapidement mais c'est un truc que j'adore je vous partage un truc qui n'a rien à voir juste avant quand j'ai il y a plus de 11 ans avant de rencontrer ma femme je voulais rencontrer quelqu'un qui me plaisait et j'ai pris un papier j'ai marqué ma femme idéale je lui ai bien décrit tout ce que j'avais envie ça remplissait un A4 en écrivant petit et j'étais content tu vois j'étais content de ce que je m'étais marqué mais là en gros j'étais en mode avoir obtenir prendre le déclic ça a été de me dire ok c'est bien beau David de marquer ce que tu veux mais qui t'as besoin de devenir comme homme pour que cette femme là ça soit une évidence de l'attirer c'est bien beau de dire je veux du chiffre d'affaires je veux plus de clients je veux plus d'équipes moi 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 mais qu'est-ce que je donne à mes équipes qu'est-ce que je donne aux autres et c'est hyper important là cette dernière année c'était vraiment l'enjeu de recrutement et je me suis dit en fait déjà moi en tant que CEO je ne peux pas être le même qu'avant pour les types de personnes que je veux ils cherchent un autre CEO ils cherchent aussi une autre boîte une autre culture je ne peux pas simplement mettre la même fiche de poste que tous les autres salons de coiffure ne pas être connecté à mes propres rêves et dire j'ai envie d'avoir des top talents parce que le principe d'un top talent à votre avis est-ce qu'il a du choix bien sûr qu'il a du choix quand t'es Jordan à votre avis est-ce que t'as un problème de recrutement t'as un problème pour trouver un emploi non et donc la question c'est si moi je veux Jordan qu'est-ce que Jordan y veut sachant qu'encore une fois je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde moi les gens qui vont sur un drakar ils veulent quoi ? ils veulent de l'ambition plus ils ont des collègues ambitieux aussi fous qu'eux plus ils veulent rejoindre le drakar plus la boîte elle assume ce qu'on veut faire à l'international les gens qu'on veut rencontrer plus c'est fou plus ça les excite j'ai vu une annonce qui doit dater de 1900 quelque chose c'est une annonce pour traverser l'Atlantique et c'est dingue l'annonce ça paraît tu te dis mais personne va venir c'est une annonce une vraie annonce traverser de l'Atlantique grande chance de mourir non rémunéré tu te dis non travaille un peu mieux là ton pitch les gens ils ont fait la queue parce que c'était hyper clair à qui ça s'adresse et les gens qui ça s'adressait ça leur parlait ce langage là par exemple pendant longtemps je n'assumais pas lié à la culture du coaching en France et la France en plus le côté j'ai un côté très performeur j'adore la performance d'où tout le temps que je passe avec des gens qui performent mais je ne l'assumais pas je me mettais dans la case du gentil coach tout le temps souriant mais ce n'est pas que moi moi j'adore performer et au début je pensais que c'était un problème et c'est marqué en gros en gras en grand sur les offres d'emploi que si c'est marqué ça n'est peut-être pas pour toi si tu veux un environnement douillet confortable où on y va tranquillement ça va être horrible on adore la performance on est inspiré par Michael Jordan on a envie d'être la NBA du coaching on veut créer des trucs incroyables on a envie d'impacter le monde ça va vite c'est le chaos c'est le bordel mais c'est excitant pour nous et des gens qui lisent ça ils disent c'est incroyable j'ai une nana comme ça qui me dit je sais pas si je rejoins un paradoxe est-ce qu'elle était dans une grosse boîte et je lui ai dit hyper sincèrement je lui ai dit voilà en fait t'as un choix qui s'offre à toi je dis soit c'est la croisière vous savez le gros bateau qui fait pas de vagues t'as les pauses à 16 heures t'as les grands-parents à côté de toi et tu restes dans la croisière et c'est génial si c'est ce que tu veux moi c'est un dracar le dracar c'est un bateau viking les chances de mourir sont élevées tu vas te retrouver au milieu des vagues ça va être le bordel par contre on va peut-être faire quelque chose qu'aucune autre entreprise n'a jamais fait on va vivre des moments qui sont incroyables on va se marrer ça va être dingue choisir en fait et elle a choisi de rester sur la croisière et c'est génial parce que si je lui vends la croisière et qu'elle se retrouve sur le dracar elle va me dire mais c'est quand la pause je dis là mais là il y a une vague de 4 mètres il faut survivre là vous voyez et donc c'est important que vous racontiez qui vous êtes pas simplement un truc qui fait bien pas faire plaisir à tout le monde si ça plaît à tout le monde c'est mauvais signe c'est que c'est standard c'est que c'est banal c'est que c'est comme tous les autres salons de coiffure on veut quelque chose qui est vous un esprit familial fort bref tout ce qu'on a vu juste avant et donc ça c'est un truc que j'adore en marketing on parle de USP je ne sais pas si vous avez entendu ce concept là USP c'est unique selling proposition donc c'est ce qu'on a dit un peu avant c'est qu'est-ce qui est unique dans mon salon de coiffure ça c'est orienter client et un déclic pour moi ça a été de me dire c'est quoi mon EVP employee value proposition c'est quoi la proposition de valeur que je donne en tant qu'entreprise à mes collaborateurs qu'est-ce que je vais leur apporter qu'un autre salon de coiffure ne va pas leur apporter dans notre cas on a synthétisé ça à trois choses alors on peut donner plein d'autres choses mais le cerveau il a besoin de simplicité donc on s'est dit c'est quoi les trois choses qu'on te donne qui sont fortes qui sont culturelles qui sont différentes dans notre cas on a simplifié ça à trois mots de l'ambition comme je vous ai dit de la liberté tu peux travailler quand tu veux d'où tu veux géographiquement et aussi en termes d'horaire et en remote tu peux venir au bureau ou pas t'es libre et dans tes livres c'est un truc qui est important pour moi c'est qu'on renforce le degré d'espace que la personne peut avoir et la troisième chose c'est l'impact l'impact déjà parce que c'est c'est beau en fait de se lever le matin et de savoir que ta boîte elle contribue à changer des vies mais aussi un des sujets pour nous c'est comment toi dans l'entreprise tu sens que t'as de l'impact à titre personnel ça vous parle ? et donc c'est quoi je vous pose la question c'est quoi vous votre EVP ? pourquoi je devrais vous rejoindre ? qu'est-ce qu'il y a d'unique chez vous ? parce que c'est bien je viens de parler des clients mais moi un de mes déclics c'était en fait l'élément le plus important de tout en entrepreneuriat c'est tes équipes parce que si t'as les bonnes équipes tu résous tous tes problèmes tu résous tes problèmes d'innovation tu résous ton service client tu résous comment tu attires des clients c'est tes équipes le sujet mais si tu veux des gens d'un autre cran ou tu veux les garder l'un ou l'autre parce que ça se trouve tu les attires tu les gardes pas qu'est-ce que les gens que tu veux ils veulent ? je vous laisse un petit peu méditer sur la question est-ce que vous êtes d'accord que si vous répondez à cette question c'est plus facile d'arriver à donner envie à des gens de vous rejoindre mais si c'est ben rejoins-moi je suis à un salon de coiffure ben pourquoi toi en fait c'est juste du bol du coup mais ce qui est magnifique c'est que vous avez tous quelque chose certains vous êtes des des mamans des papas vous chouchoutez vos équipes et il y a des gens ils veulent aller te chouchouter vous avez compris que c'est pas ce que je vends moi heureusement j'ai des personnes dans l'équipe comme Laura qui chouchoute mais moi je suis pas la personne qui chouchoute le mieux donc heureusement que je vends pas ça vous voyez ce que je veux dire donc c'est quoi pour vous et je voudrais terminer sur une dernière clé qui est dingue en 2020 donc comme je vous disais Covid je pense que il y a beaucoup dans la salle qui ont dégluté avec le Covid nous ça a été le cas on a perdu 60% de l'activité du jour au lendemain avec l'arrêt de tout ce qui est événementiel c'était dur quand tu te retrouves à dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de coups et que t'as plus les entrées je peux vous assurer si t'as vraiment l'impression d'une course contre la montre et de voir la falaise et toi qui tombes dedans avec les jours qui passent j'ai pas beaucoup dormi mal dormi pendant cette période là et en fait j'ai l'impression que c'était un champ de bataille avec comment je vais m'en sortir et au début les premières semaines comme cette personne qui est face à ce tigre j'étais paniqué je courais dans toutes les directions j'essayais de faire plein de choses j'essayais de relancer plein de produits c'était le bordel c'est comme quelqu'un qui a affolé sur le champ de bataille et je suis tombé sur une phrase qui elle m'a tellement marqué que je l'ai fait graver sur mon jeu d'échec si avant de vous donner la phrase imaginons on prend un immense arbre je vous donne une hache et vous êtes deux il y a vous et votre concurrent chacun a un arbre le même la même hache tout pareil vous personne A comme ça vous choisissez qui vous avez envie d'être personne A vous allez envoyer 100 coups à 100 endroits différents dans l'arbre personne B vous identifiez un endroit et vous mettez les 100 endroits lequel des deux fait tomber l'arbre personne B c'est d'accord que ça paraît con ça paraît tellement con qu'on ne le fait pas dans notre business on fait plein de choses et là c'est violent donc la phrase que j'ai marquée sur mon jeu d'échec c'est l'essence de la stratégie c'est de choisir à quoi tu dis non et une autre variante de cette phrase que j'adore l'art de gagner la guerre c'est de choisir la bataille qui compte gagner les élections présidentielles américaines c'est pas avoir le plus de votes c'est avoir le plus d'état et donc tu peux avoir 99% de New York 99% de la Californie et perdre si l'autre a 51% de plein d'état mais dans notre business moi je me rappelle la fois où j'avais fait des cartes de visite j'ai passé 3 semaines à faire des cartes de visite que je n'ai pas distribuées d'ailleurs au passage donc typiquement j'ai gagné une bataille qui ne servait à rien j'ai fait des vidéos que je n'ai pas publiées j'ai fait des publicités j'ai fait plein de choses j'ai lancé plein de produits et en fait là c'était tellement comme ça je me suis dit avec l'équipe s'il y avait une seule bataille qu'on gagnait ça serait laquelle laquelle des batailles si on la gagne gagne le reste et une personne qui était assez incroyable dans l'histoire c'est Hannibal Hannibal qui est un chef militaire il a été capable de battre Rome à multiples reprises avec des armées non formées et plus petites mais ce qu'était capable de faire Hannibal c'était justement d'allouer mieux ses ressources et avec moins parce qu'il était plus malin de faire beaucoup mieux et c'est ça l'erreur souvent on se dit ouais mais j'ai pas assez de budget marketing ouais mais j'ai pas assez d'équipe et on peut focaliser sur ce qu'on n'a pas la force de la stratégie c'est de se dire comment je peux gagner avec ce que j'ai en fait et typiquement il y a plein d'histoires qui sont fascinantes avec Hannibal où et les romains ils se faisaient avoir en gros l'armée romaine arrive balèze en force et t'avais les barbares d'Hannibal et au moment où l'armée romaine arrivait les barbares se retournaient en courant et en hurlant effrayés et donc qu'est-ce qui se passait les romains ils se disaient putain on va les défoncer et donc ils commençaient à sortir des rangs et à courir sauf que c'était une stratégie c'était juste pour qu'ils se désorganisent et au bout d'un moment ils se retournaient et là ils les encerclaient ils se retrouvaient coincés les romains et t'as beau être beaucoup quand t'es coincé t'arrives pas à mettre des bons coups d'épée et j'adore ce truc là avec moins faire beaucoup plus mais ça passe par quelle est la bataille du trimestre nous dans notre cas on s'est focalisé sur une seule chose on a pris un seul produit on avait au moins 15-20 produits et c'était inspiré de Steve Jobs quand Steve Jobs il est revenu chez Apple la première chose qu'il a fait il dit les gars 80% de nos ordis on arrête vous imaginez c'est violent il a arrêté 80% des chaînes de production des chaînes d'innovation il a simplifié toute la boîte à quelques trucs et Apple est reparti et nous c'est ce qu'on a fait on s'est dit bon faut pas tout gagner on va faire on va focaliser sur l'école de coaching et en 2020 alors qu'on a perdu 60% de notre CA on va réussir à faire de peu la meilleure année de toute l'histoire de la boîte parce qu'on se focalise au bon endroit et je sais que vous avez appris plein de choses hyper intéressantes dans ces 3 jours il y a eu des conversations intéressantes des réflexions que vous avez eues et j'avais envie de finir là dessus parce que c'est important souvent quand on est dans un événement on a plein de choses qu'on pourrait faire et ça m'est déjà arrivé plein de fois de me stresser en disant je pourrais faire ça ça et de croire que la clé du prochain trimestre c'est de tout faire mais j'adore cette phrase de Bruce Lee je crains plus quelqu'un qui s'est entraîné à faire 1000 fois le même coup de pied que 1000 coups de pied différents et donc j'avais envie de vous poser la question c'est quoi la bataille qui si vous la gagnez va tout changer un élément le reste on garde pareil mais c'est quoi un truc qui si on met son énergie avec l'équipe on se met tous ensemble sur ce truc là ça peut tout faire décoller et il y a un truc en tant que leader d'entreprise et je le vois plus en gros si c'est que parfois je crois qu'une priorité est claire pour moi et pour les équipes mais quand je vous disais communiquer 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 c'est aussi valable en interne à un moment donné je me suis rendu compte en fait nous notre bataille c'était le recrutement et en fait il n'y a pas une conversation avec les équipes où je ne leur ai pas répété la seule chose qui compte pour moi c'est le recrutement qu'on améliore les offres d'emploi qu'on communique mieux qu'on améliore la marque employeur qu'on améliore le process de recrutement je veux ça je m'en fous du chiffre d'affaires je m'en fous des vues je m'en fous de tout le reste ce trimestre on gagne le recrutement et quand je ne communique pas comme ça quand il fait ça tout le monde se dit ok c'est clair j'ai compris la priorité c'est vrai c'est quoi la priorité pour votre trimestre qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place changer un truc de l'expérience client travailler l'accueil travailler une coupe travailler la carte travailler les réels choisissez donc quelques phrases que j'adore l'efficience consiste à bien faire les choses l'efficacité consiste à faire les bonnes choses et parfois on va s'avouer moi ça m'arrive parce que c'est confortable de faire des petites choses que je connais je crois que j'avance c'est comme répondre à des mails tu crois que tu avances que tu réponds à des mails tu crois que tu avances parce que tu fais des trucs que tu fais d'habitude mais sortir la tête de l'eau et se dire bon c'est quoi le truc qui si je le fais peut changer ma vie en fait et souvent ça me ramène au premier c'est le truc qui fait peur c'est le truc inconfortable moi le recrutement je me sentais nul j'ai l'impression de ne pas y arriver j'étais en mindset fixe je me disais putain j'y arrive pas c'est pas pour moi je suis pas compétent de toute façon j'aime pas ça mindset fixe c'est dur t'es en train d'apprendre c'est dur tu vas pouvoir en faire un cadeau à d'autres personnes à d'autres entrepreneurs c'est incroyable je suis même en train de penser à faire une formation sur le recrutement j'ai tellement bouffé de ce sujet que là je me dis mais je peux pas garder ça pour moi je suis passé de je suis nul je suis incompétent c'est pas pour moi j'ai pas la bonne génétique à je peux créer une formation c'est quand même incroyable le cerveau donc c'est quoi pour vous la bataille qui si on met son focus tout le monde ensemble tous ensemble peut-être que dans un trimestre on a posé les graines pour que ça décolle et peut-être parfois d'ailleurs c'est contre-intuitif que les résultats financiers on les voit pas forcément à la fin du trimestre mais on sait que c'est ce qui compte je pense que le vrai nous le vrai nous c'est pas la personne la version de nous qui est juste connectée à l'amidale et qui essaye de fuir qui essaye de fuir le danger et ça c'est vraiment le truc qui me fascine quand tu laisses l'amidale d'être ta vie bah tu penses petit tu fuis les responsabilités tu blâmes l'extérieur tu blâmes le covid tu blâmes ton président tu cherches à éviter l'inconfort tu évites de t'exprimer d'oser dire non tu évites d'assumer ton message t'as des différences tu succombes à la gratification immédiate que c'est ce que veut ton amidale tu compenses ta frustration par des gâteaux ou du chocolat on le fait tous le pot de Nutella c'est assez cool tu scrolles et scrolles encore tu trouves des excuses pour ne pas saisir les opportunités qui peuvent changer ta vie et tu joues petit pas parce que t'es petit tu joues petit parce que tu laisses cette partie primitive de ton cerveau essayer de survivre mais t'es pas ici dans le séminaire vous avez pas payé ce séminaire pour survivre je crois survivre c'est avoir la même vie qu'hier je pense et je le crois j'ai accompagné tellement de gens et rencontré tellement de gens qui m'inspirent le vrai 3 c'est un toi qui est inspiré c'est un toi qui est confiant c'est un toi qui rêve plus grand j'en suis sûr j'aurais adoré avoir le David de 15 ans suicidaire lui dire hé regarde la vie que tu peux vivre j'adorerais franchement asseoir David là le David de 15 ans lui dire regarde regarde ce qui est possible quand tous les jours tu fais un petit truc inconfortable regarde ce qui est possible je suis tellement heureux qu'il ne se soit pas suicidé qu'il ait donné une chance à sa vie le vrai toi il désire contribuer le vrai toi il prend son pouvoir et je pense vraiment que tous ici on est né pour se créer une vie de dingue je vous souhaite ça merci à vous applaudissements 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 applaudissements